Sonia De Villers, vos invitées sont toutes deux journalistes au monde. Raphaël Baquet, Vanessa Schneider, bonjour. En posant la question de la succession au sein des grandes familles du capitalisme français, on pensait parler d'argent. Finalement, on parle d'amour et d'amour meurtri. Oui, ce sont des histoires de famille. Ça a été d'ailleurs notre première surprise à nous aussi. On s'imaginait ne trouver que des négociations très difficiles et on a trouvé des histoires de sentiments, des histoires d'amour, de haine, des secrets de famille aussi beaucoup. Et au fond, c'est ça qui est très important dans la succession d'une grande entreprise. Ce n'est pas tant l'aspect capitalistique que l'aspect sentimental et psychologique. C'est ça. Jérôme Cédoux, c'est le patron d'un empire du cinéma français. Cyril Lacarrière vient de nous en parler, qui s'appelle Pathé. Je suis chef d'entreprise depuis plus de 50 ans. Je ne vais pas vous expliquer qu'une entreprise, c'est comme une femme. Il faut y penser tout le temps. Je peux, par contre, vous dire, comme Machiavel, que ceux qui savent tout ne savent que ça et qu'un collaborateur payé 100 000 euros est généralement supérieur à deux collaborateurs payés 50 000 euros chacun. Un homme tendre, ça s'entend ? Jérôme Cédoux, à qui vous avez consacré un portrait dans Le Monde cet été. Je rappelle que Succession devient un livre qui paraît chez Albin Michel, sous titre « L'argent, le sang et les larmes, on sait à quoi s'attendre ». Mais ça a commencé par deux séries qui ont eu un immense succès publié dans Le Monde cet été et l'été dernier. « Portrait cet été de Jérôme Cédoux ». La succession, ça signifie la succession, ça signifie la mort, ça signifie la mort à venir. Jérôme Cédoux, c'est celui qui ne veut pas qu'on lui succède. Vanessa Schneider. Oui, alors c'est un peu une anomalie, parce qu'on a exploré tous les milieux, les milieux industriels, les milieux du luxe. Et Jérôme Cédoux, c'est vrai qu'il a cette particularité. Alors tous se veulent immortels. Et c'est vrai que préparer sa succession, ça veut dire préparer un jour son départ, sa mort. Donc ce n'est pas quelque chose qui est aisé à faire. Mais lui a pris une sorte de contre-pied par rapport aux autres. C'est que non seulement il n'a préparé aucun de ses enfants, il a huit enfants, il n'a préparé aucun de ses enfants, mais il s'applique de façon systématique à tuer tous ses dauphins. Et il y a une espèce de... On a découvert qu'à chaque fois le même scénario, il forme des gens qu'il fait monter très très haut dans l'entreprise Pathé, à qui il confie quasiment tous les pouvoirs. Et dès que ceux qui sont choisis s'imaginent, détectent des signaux et s'imaginent que ça y est, ils vont pouvoir succéder au grand patron, ils se font dégager sans ménagement en trois secondes et demie dans le bureau du chef. Chez Pathé, on appelle ça les exécutions capitales. Pour vous dire à quel point il est terrifiant. Et dans exécutions capitales, il y a le mot capital. C'est amusant parce qu'il y a deux jours, j'ai reçu à ce micro le professeur François-Olivier Venn, qui est donc un grand médecin, gynécologue, spécialiste de la fertilité. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que c'est que la différence entre un enfant et un héritier ? Écoutez, Francis Bouygues, on est en 1989, on est quatre ans, juste quatre ans avant sa mort. J'ai décidé il y a trois ans qu'il fallait que je prépare ma succession, que je puisse trouver un successeur. Mais vous n'avez pas eu beaucoup de mal puisque c'est votre fils ? Oui, d'abord j'ai plusieurs fils, puis je peux considérer que dans l'entreprise j'en ai beaucoup. J'ai plusieurs candidats possibles. Mais ce fils-là, je trouve qu'il a toutes les qualités d'un entrepreneur. D'abord, il a des relations humaines excellentes. Ensuite, il aime travailler. C'est un très bon organisateur. Donc je pense qu'il a a priori toutes les qualités. Raphaël Baquet, tout est dans ce mot-là, ce fils-là. Oui, parce qu'à vrai dire, Francis Bouygues est un cas tout à fait intéressant. C'est qu'il s'est trompé d'héritier d'une certaine façon. Il a d'abord choisi son aîné, Nicolas, qui lui ressemblait, qui avait fait les mêmes études. Il l'a tout de même mis en concurrence, en tout cas symboliquement, avec les grands directeurs généraux de l'entreprise. Et puis, quand Nicolas s'est trop émancipé, c'est ça le problème de l'héritage. C'est que vous reprenez ce qu'a fait votre père, mais vous êtes obligé aussi de créer votre propre entreprise, de la développer aussi à votre image. Et là, c'est compliqué. C'est ça. Et c'est là que Francis Bouygues ne l'a plus supporté. Et effectivement, il a évincé l'héritier qu'il s'était choisi pour choisir finalement le cadet, Martin, qui était peut-être plus habile à moins remettre en question ce qu'avait construit son père. Parce que ce sont des fantastiques histoires de fratrie. Succession, cette série du Monde devenu livre qui sort chez Albain Michel, des fantastiques histoires de fratrie. Et c'est des histoires extrêmement douloureuses au sein des fratries. On pourrait aussi aller faire un tour chez les Pinault, parce que les Pinault, donc grand empire du luxe, Vanessa Schneider, là aussi, il y a eu un fils préféré. Chez les Gallimards aussi, il y a eu un fils préféré. Bien sûr. Non, l'histoire des Bouygues, elle est emblématique. Et en effet, on l'a retrouvée ailleurs. Elle est emblématique. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, un grand patron, un entrepreneur veut transmettre et en même temps, il veut garder. Donc, c'est toute cette ambiguïté-là. C'est je veux que mon fils me succède. Et en fait, quelque part, je ne veux pas que mon fils existe plus que moi. Donc, on est vraiment dans des conflits presque psychanalytiques oedipiens. Et puis après, ça pose les questions universelles dans toutes les familles. Et c'est ça qui nous a intéressés. C'est que ce qu'on a vu dans les... Mais ça pose la question des enfants qui ne seront pas les héritiers. Et puis, ce qui se passe chez les super-risses, ça se passe chez tout le monde. Dès qu'on a quelque chose à léguer, que ce soit un magasin, une boutique, une profession, qui on va choisir ? Et ça pose une question taboue qui est l'enfant préféré. C'est ça. Puisque officiellement, tout le monde dit non, j'aime autant mes enfants de la même façon. Et pas toujours. Et chez les Gallimards, Raphaël Beck, et chez les Gallimards, chez les Pinault, c'est des drames aussi. Vous évoquez une sœur anorexique. Ça laisse des blessures, évidemment, chez ceux qui ne sont pas choisis. Ce n'est pas anodin. Oui, c'est toujours très compliqué. Et François Pinault, on le voit bien, il a choisi très tôt, à vrai dire, qui était son héritier. D'abord, il portait le même prénom, François. C'est donc presque à la naissance, au fond, une forme de préscience. Mais ceux qui ne sont pas choisis, effectivement, comment les compenser, ce choix ? Financièrement, évidemment, tout se passe très bien. Je veux dire, d'abord, la loi protège tous les héritiers de façon égale. Donc, seulement se contenter de prendre à ses dividendes chaque année, c'est confortable. Mais c'est frustrant, c'est difficile. Et ça montre qu'au fond, la transmission du pouvoir n'est pas passée par vous. Et le pouvoir, c'est aussi l'affection. Alors, il y a le cas de l'enfant unique. De l'enfant unique et de l'enfant aimé. Arnaud Lagardère, 2003, 48 heures après la mort de son père adoré, Jean-Luc. C'était un homme qui, je vous le disais, était parti de rien. Et l'argent avait pour lui une signification particulière. Ça n'était pas une fin en soi. C'était un outil, un moyen. J'ai reçu, Dieu soit loué, l'éducation qu'il faut pour avoir exactement la même réaction. Puis c'était quelqu'un qui aimait, comme moi, faire des choses qui comptent et faire des choses importantes pour son pays. C'était un immense patriote. Je suis un immense patriote. Un mot, Vanessa Schneider, sur cette notion de patriotisme. Vous racontez une histoire de France dans Succession. Une histoire du patrimoine industriel français, une histoire de France. Oui, bien sûr, du capitalisme français et qui raconte à la fois des époques, des métiers. Ce qu'il y a de très intéressant dans l'histoire d'Arnaud Lagardère, c'est qu'on voit, dès le lendemain de la mort de son père, qui est inattendue, qui est très brutale. Donc, une succession pas préparée, pour le coup. En même temps, il avait un fils unique. Donc, tout le monde savait qu'il serait dauphin un jour. Mais il ne lui a jamais dit, tu me succéderas. Comme s'il doutait un petit peu de ses capacités. Donc, il y avait quand même une ambiguïté, une succession pas préparée. Et donc, tout de suite, il endosse le rôle. Il dit, je suis le patron. Et en fait, très vite, on va s'apercevoir qu'il va démanteler l'empire de son père jusqu'à aujourd'hui. Et cette succession Lagardère, c'est vraiment, pour tous les grands patrons qu'on a rencontrés, c'est le contre-exemple absolu. C'est ça. C'est vraiment le truc qu'il faut éviter, la catastrophe qu'il faut éviter. Et surtout, ne pas faire comme chez les Lagardères. Et surtout, former ses enfants à l'avance. Essayer de choisir un héritier à l'avance. Essayer de le préparer. Et en même temps... Et ne pas l'écraser. Et ne pas l'écraser. Car Jean-Luc Lagardère, c'est ça. Il n'écrase pas son fils sous son autoritarisme, sous la dureté ou la méchanceté ou la cruauté. Pas du tout. Il l'écrase de sa superbe. Ce que disait Jean-Luc Lagardère, c'était qu'est-ce que John Wayne ferait à ma place. C'est vous dire, comme il se prenait pour un super-héros. Et quand il meurt, effectivement, son fils a déjà 40 ans bien sonné. On l'appelle encore Junior. Et il ne réussira jamais, malgré toute sa bonne volonté, il ne réussira jamais à égaler son père. Et finalement, il va choisir de le détruire. De détruire son image et de détruire son œuvre. 9h18 sur France Inter, Raphaël Baquet, Vanessa Schneider. On va parler de ses pères, parce que c'est une histoire masculine que vous racontez dans l'histoire du capitalisme français. De ses pères, qui sont donc des patriarches, mais aussi des mâles alpha. Parce qu'il y a des histoires de femmes là-dedans qui sont parfois déchirantes, elles aussi. Bruce Springsteen, une archi-nouveauté, titré « Do I love you ? », un petit peu plus loin, entre parenthèses, « Yes, I do ». Ça tombe bien, on ne parle que d'amour ce matin. Vanessa Schneider et Raphaël Baquet sont mes invités. Succession, l'argent, le sang et les larmes, paraît chez Albain Michel. C'est donc le condensé de cette formidable série publiée dans le monde. Plongée en piquet dans les dîners de famille où tout le monde aimerait pouvoir s'inviter. D'ailleurs, c'est ma question, ma première question de cette deuxième partie de l'interview. Est-ce que vous vous êtes invité dans les dîners de famille des Peugeot, des Dumas ? C'est la famille qui détient Hermès. Des Mulièzes, c'est la famille qui détient des Catlon, Noroto, Kiabi. Des Pinault, des Bolloré, des Lagardère. Non, bien sûr. Et puis, c'était très difficile de les approcher. C'est des enquêtes qui sont compliquées. Ces familles, ces grandes familles, ces ultra-riches, ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Ils n'aiment pas du tout qu'on aille fouiller dans leurs secrets de famille. Ils aiment maîtriser leur communication. Ils ont tenté de vous en empêcher ? En tout cas, on a dû attendre et insister très très longtemps. En fait, on a commencé par approcher les entourages, les cadres, les anciens cadres, les gens autour. Et puis, on a convaincu, oui, la très grande majorité de nous rencontrer. Mais c'est des gens qui sont équipés d'armées de communicants, qui mesurent chaque mot de ce qu'ils disent et qui nous voyaient arriver vraiment, vraiment, vraiment à reculons. Donc, ça a été des enquêtes très très compliquées à mener. Raphaël Baquet, ils n'ont pas tous le même rapport à l'argent. Il y a des familles héritières d'empires constitués parfois depuis le XIXe siècle, voire un petit peu avant. Il y a ce qu'on appelle des nouveaux riches. Il y a des familles où on étale volontiers sa réussite. D'autres où c'est une faute, une faute de goût impardonnable. Oui, c'est vrai. Alors, souvent d'ailleurs, chez les familles protestantes, même si je ne veux pas faire forcément cette généralité, mais le rapport à l'argent est déterminant. Et c'est d'ailleurs un facteur d'inquiétude pour certains patriarches qui veulent transmettre. Bernard Arnault, par exemple, qui est le plus riche d'entre eux. Le patron d'LVMH. Le patron d'LVMH, donc Louis Vuitton, Dior, fait très attention à ça. Évidemment que ses enfants vivent sur un très grand pied, pas du tout comme les nôtres. Mais en même temps, ils n'ont pas été ensevelis sous un déluge d'argent comme l'a été Arnaud Lagardère, qui, enfant, était privé de sa mère puisque le couple avait divorcé et qui a passé une enfance dorée, entourée de gardes du corps et évidemment perdant conscience de la réalité. Mais chez les Dumas, par exemple, propriétaire d'Hermès, rouler en voiture de sport, ou chez les Muliès, propriétaire de Décathlon, c'est quelque chose de grossier et de vulgaire. Alors, c'est quelque chose qu'on ne pardonne pas, Vanessa Schneider ? Ah oui, oui. Non, mais là, on voit des différences, en effet, flagrantes, même entre un Bernard Arnault qui va rationner l'argent de poche de ses enfants, qui, quand il commence à sortir, à inviter des filles au restaurant, demande les notes de frais pour constater qu'ils n'ont pas dépassé un certain plafond. Et puis, comme le disait Raphaël, Arnaud Lagardère qui n'a jamais voyagé autrement qu'en jet privé. Il n'a jamais pris un avion de ligne de sa vie depuis qu'il est enfant. Et il y a ces familles, ces familles cachées, où l'argent est quelque chose de... On n'étale pas son argent, c'est vulgaire. Donc, vous citiez cette grande famille du Nord, les Muliès, que d'ailleurs personne ne connaît, mais on connaît leurs marques, Décathlon, Auchan, ces marques qu'on voit dans toutes les zones industrielles françaises. Et alors, eux, ils roulent dans des petites voitures, ils passent leurs vacances dans leur maison. On a le droit d'avoir chez les Muliès une résidence secondaire, mais cachée, pas au vu de tout le monde. On n'a pas de piscine, on n'a pas... Et on traque les flambeurs. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est célèbre dans la famille Muliès, Francky Muliès, dont toute la famille se souvient encore en ayant des frissons, parce que lui, il avait un hélicoptère, et donc il détonnait dans cette famille. Mais c'était en effet, la dache, c'est vivons heureux, vivons cachés. Les Peugeots sont un peu comme ça aussi, les grandes dynasties industrielles, mais même les Deco, le mobilier urbain. Les Deco, ce sont des gens qui peuvent s'asseoir à la terrasse d'un café sans qu'on les reconnaisse et qui n'exhibent pas leur argent. Et pourtant, ils en ont énormément. Dans vos récits, des histoires incroyables de traîtrise. De traîtrise. Il y a un cousin, à un moment, qui cède souvent, alors on pourrait dire à la patte du gain, mais peut-être pas que à la patte du gain, et qui menace de faire fissurer l'Empire parce qu'il va vendre à l'adversaire, à l'ennemi, au prédateur. Le maillon faible. Le maillon faible. Chez les Hermès, effectivement, d'abord, tous les grands industriels savent que pour racheter une bonne affaire, concurrente, le mieux, c'est de trouver effectivement le maillon faible, celui qui cédera ses parts. Et c'est ce qu'a fait Bernard Arnault pour les Hermès. Et il a repéré, parmi la multitude de cousins qui dirigent cette grande maison de luxe française et d'artisanat, effectivement un cousin un peu en déshérence, un peu fâché avec la famille qui était partie s'exiler en Suisse et qui lui a vendu ses parts et qui a fait entrer le loup dans la bergerie. Ça, c'est un danger pour toutes ces grandes familles. Maintenir la cohésion familiale. Ce n'est pas évident parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des rivalités, des jalousies, des haines, parfois très tenaces. C'est ça. Et donc, organiser cette entente, parfois forcée, c'est un travail de chaque jour. Un mot sur ces patriarches. Parce que quand même, on va le dire, dans toutes ces histoires de succession, il n'y a qu'une femme. Une et une seule femme. Elle s'appelle Liliane Bettencourt. Elle est elle-même héritière. Et elle n'était pas aux commandes. Et elle n'était pas aux commandes. Donc ce ne sont que des hommes. Ça raconte une période du capitalisme français où ce ne sont que des hommes. Et des hommes qui ont des comportements de mâle alpha. Vous avez plongé chez Bolloré, vous avez plongé chez les Sédous. Il y a des histoires de remariage, d'une brutalité sans nom. Oui, j'imagine que vous faites allusion au remariage de Vincent Bolloré qui a quitté son épouse pour sa belle-sœur, pour la sœur de son épouse, et qui est parti vivre avec ses neveux et nièces. Et ça a provoqué une fissure épouvantable dans la famille. Elle épouse la femme de son amie, très peu de temps après le décès de celui-ci. Mais en effet, c'est une génération d'entrepreneurs qui sont des hommes. À l'époque, il n'y avait pas d'entrepreneurs femmes. Qui ont considéré que leurs épouses devaient s'occuper des enfants principalement. Donc les épouses ne sont pas associées à la gouvernance de l'entreprise. Et qui ont privilégié clairement leur fils comme successeur. C'est-à-dire, on voit que ça soit chez Vincent Bolloré à une fille qui l'a mise sur le dossier le plus compliqué qu'il y avait à gérer. Autolib, Vélib, où la pauvre a sué sang et haut. Il ne lui a pas fait de cadeau. Elle est dans l'entreprise, mais elle n'a pas du tout un poste clé. Francis Bouygues a écarté sa fille. Francis Bouygues a écarté sa fille, Chloé, qui était pourtant à un moment très haut dans l'entreprise. François Pinault nous avouait lui-même un peu gênés. Il disait, je n'ai même pas pensé à elle. C'est-à-dire que ce n'était même pas chez plusieurs de ses grands patrons. On ne pense même pas à former, à désigner et à faire accéder sa fille à la gouvernance de l'entreprise. Merci beaucoup à toutes les deux. On pourrait préciser qu'Antoine Gallimard va faire avec trois filles. Quatre ! Quatre filles ! Les filles arrivent. Il n'a pas de garçon. Merci beaucoup à toutes les deux, Raphaël Baquet, Vanessa Schneider. Succession, l'argent, le sang, les larmes. Albin Michel.